Les histoires que vous trouvez, notamment sur internet, et Quentin, d'abord l'histoire de cette hôtesse de l'air. 86 ans, elle entre dans le livre des records. Oui, alors pourquoi, à votre avis, elle est rentrée dans le livre des records ? Son âge, j'imagine ? 86 ans, non ? Non, si je l'annonce comme ça, c'est que c'était un piège. Non, non, c'est pas pour son âge avancé. Beth Nash est rentrée dans le livre des records, donc elle a 86 ans, ce qui est déjà pas mal, elle travaille encore. Mais si elle détient le record, c'est parce qu'elle a la plus longue carrière à ce poste d'hôtesse de l'air, avec 65 ans de bons et loyaux services. Elle a débuté en 1957, à l'âge de 21 ans. Oui, donc c'est quand même un petit peu lié à son âge, mais c'est surtout sa longue carrière qui fait son record. À 86 ans, elle est donc toujours en poste ? Oui, toujours en place, contrairement aux pilotes qui, eux, sont forcés de prendre leur retraite à 65 ans. Les hôtesses et stewards n'ont aucune obligation de quitter leur poste à un certain âge. La seule condition, c'est de se rendre régulièrement à la formation des agents de bord. Et en 65 ans, elle pourrait presque écrire, finalement, toute l'histoire de l'aviation civile. Elle en a vu passer des choses. Oui, alors là, elle a quelques anecdotes qu'elle raconte. Elle se rappelle la distribution de cigarettes et allumettes après le repas, par exemple, qui aujourd'hui est inimaginable. Incroyable, ça va qu'on fumait dans les avions. Et ça, c'est moins drôle, de quelques règles un peu drastiques imposées par les compagnies pour lesquelles elles travaillaient, comme l'obligation d'être célibataire pour les agents de bord ou encore ne pas dépasser un certain poids sous peine de diminution, voire suppression de salaire. Et pour être sûr de ce respect des règles, les hôtesses étaient pesées comme les bagages avant chaque vol. C'est incroyable, ça c'est complètement fou. Obligation d'être célibataire, comment on justifie une telle mesure ? Vous imaginez ça aujourd'hui ? L'époque a changé quand même. Et puis là, c'était tout sur le physique principalement. Sa période préférée, c'est l'âge d'or de l'industrie. Et dans les années 60, elle a même effectué un vol avec les Kennedy. Waouh ! 86 ans, 65 ans de service, elle a quand même prévu de prendre sa retraite un jour, cette dame. Pas tout de suite, comme le rapporte la chaîne ABC7, tant qu'elle est en bonne santé, aucune envie d'arrêter. Et puis au niveau de l'employeur American Airlines, aucune envie de se séparer d'elle. C'est devenu une figure emblématique de la société. C'est la mascotte, c'est la mascotte. Exactement, et les clients la donnent. Vous tombez sur elle dans un avion. Alors après, c'est le système américain, à 86 ans, ça ne leur pose pas de problème de garder un salarié aussi longtemps.